14 ans d'exil plus tard, il devait faire son grand retour au Togo. François Bocou a finalement été empêché d'embarquer à bord de son vol Paris-Lomé ce matin. Oui, ça s'est passé à l'aéroport Charles de Gaulle. Pourtant, il y a deux jours encore, l'ancien ministre de l'Intérieur affirmait sur notre antenne avoir obtenu un accord de principe pour son retour de la part du chef de l'état togolais lui-même. Finalement, il reste en France et c'est inadmissible pour son avocat, maître Martin Pradel. On est dans une situation qui est tout à fait surréaliste. Puisque M. Bocou, qui est un homme politique, un ancien ministre important du Togo, a émis l'intention de rentrer dans son pays, il a voulu s'entourer de toutes les garanties qui permettaient de s'assurer de ce que ce retour serait possible dans les meilleures conditions. Les autorités togolaises ont confirmé qu'il n'y avait aucune difficulté pour qu'il puisse rentrer. Les autorités françaises ont fait quelques vérifications et, pour ainsi dire, tous les voyants étaient au vert. Ce matin, M. Bocou, qui veut rentrer, est à Roissy et on lui interdit de monter dans l'avion parce que les autorités togolaises voient une difficulté à ce que ce ressortissant togolais rentre dans son pays. Ce qui est tout à fait inadmissible, ce qui est une véritable entrave à sa liberté d'aller et venir et puis surtout de revenir dans son propre pays. Maître Martin Pradel, avocat de François Bocou, il était interrogé par Clémentine Pavlotsky.